LJ, tu crois vraiment qu'en ayant vu cette première vidéo avec l'explication de quelques mots, que tu vas nous comprendre ? Ça fait 20 ans qu'on fait partie de cette communauté, d'accord ? Aujourd'hui on n'arrive pas à tout comprendre. Alors je vais vous aider, vous inquiétez pas, regardez cette deuxième partie du lexique des mots maroxellois à destination des non-arabophones. Alors évidemment je vais commencer par le premier mot que j'utilise souvent au début de mes vidéos. LJ, LJ ça veut juste dire viens ici. Mouhème, on passe au prochain. C'est un mot qui est, Mouhème, Mouhème, un mot passe partout que vous pouvez utiliser pour dire soit. Tu parles à quelqu'un et puis tu sais pas comment terminer la phrase, tu mets Mouhème, ça marche toujours très bien. Prochain mot, M'skine, le pauvre, pauvre type. A Bruxelles on dit pauvre type. Tu peux tout le temps l'utiliser, M'skine il va pas bien, M'skine il est encore en train de travailler, il fait le rigolo devant la caméra. M'skine. T'es bnian ou quoi ? Bnian c'est quelqu'un de naïve. T'es bnian toi, t'as cru que t'allais réussir sans étudier. T'es bnian toi, t'as cru que ce type il allait tenir sa parole. C'est une fausse piste ouais. Rwina. Rwina c'est foutre le boxon, foutre le bordel. Et d'ailleurs ce mot là il vous faudrait mieux éviter de l'utiliser. Ouais bordel, regarde juste dans le dictionnaire ce que ça veut dire bordel et puis tu vas comprendre ce que ça veut dire haïshak. Je t'expliquerai pas ce que ça veut dire haïshak. Ce mot, souvent on aime bien le crier, je sais pas pourquoi. Rwina ! T'as hassal ! Et en gros t'as vu, t'as remarqué, t'as hassal. T'as vu manier ? Ouais t'as hassal. Alors celui-là c'est mon préféré c'est bachar. Quand tu mets trop de temps à dire la vérité, tu tournes, tu tournes, tu tournes autour du pot, et ben ça veut dire que t'es en train d'essayer de me bachar. Les commerciales font ça très bien. Et les politiciens, les politiciens je suis sûr que c'est eux qui ont inventé le concept de bachar. Oui je vais vous représenter, je vais tenir toutes mes promesses. Bachar ! Tu te fais là ou quoi ? Tu te fous de ma gueule ? T'es en train de rigoler ? Tu te fais là sur moi ? Tu prends pas quelqu'un au sérieux ? Tu te fais là. Je vais pas pouvoir venir. Tu te fais là ou quoi ? Moi je t'attends là depuis une heure espèce de fausse piste. Ah c'est pas hein ! Ah c'est pas ! Y'a un autre mot qui est très utilisé c'est chaht. La chaht attitude. Chaht on the loose. Chaht ça veut dire faucher, complètement faucher. La chaht attitude qui est souvent représentée par nos amis les étudiants, mais qui en ces temps difficiles vont sûrement être rejoints par à peu près tout le monde. On va tous tomber dans la chaht attitude les gars. Chukem. Chukem c'est un rapporteur qui sans qu'on le lui ait demandé, il va rapporter les informations. Chukem c'est pas haram les gars. Parce que souvent on nous a dit que ça quand on était petit. T'as chuké ma maman, t'as chuké ma maman. Tu sais pas que c'est haram, c'est haram de chukem. Non c'est pas vrai. Chukem. Chukem quelqu'un. C'est rabaisser quelqu'un. Se moquer en fait de quelqu'un. C'est quelque chose que malheureusement on fait beaucoup trop souvent. On est des haineux nous. Souvent on est des haineux. Pas que nous, un peu tout le monde. C'est que dès que quelqu'un réussit, on a tendance à le haggar. A vouloir le rabaisser. Alors qu'on devrait faire le contraire chez nous. Franchement, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il faudrait l'élever, il faudrait le tala. Si tu pouvais retenir que ça de cette vidéo, ce serait bien. Valorise les tiens. Valorise les gens plutôt que de les haggar. Heneuve ! C'est juré par le nom de Dieu. Mais en fait, moi je me dis que si on est tellement obligé de jurer par le nom de Dieu, c'est qu'on est des vrais mythomanes en règle générale. Parce que si tu n'utilises pas ou Allah à chaque fois, ça veut dire sous-entendu, c'est possible un mensonge. On devrait peut-être faire le contraire. Tu dis toujours la vérité, comme ça t'as pas besoin de haleuf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec tous vos amis non-arabophones, puisque cette vidéo leur est dédiée. Allez, like I won et à la prochaine, Inch'Allah. Like I won ! Oh, je ne veux pas tout vous expliquer aussi. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, vas-y. N'hésite pas. Arrête de réfléchir, like là. Félicitations, tu as accompli une bonne action. Maintenant que c'est fait, tu peux aussi liker ma page Facebook, mon compte Instagram, me suivre sur Twitter et sur Snapchat. A très bientôt.